Bonjour, nous commençons aujourd'hui une troisième séquence dont le titre global pourrait être « Une parole donnée à vivre selon les Écritures ». Vous le savez, nous travaillons dans le cadre du Service national des relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France. Dans les trois derniers épisodes, nous avons vu que la parole de Dieu est une parole vivante, une parole de vie. La foi des chrétiens reconnaît que cette parole, si vivante, prend chair en Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais attention, ce n'est pas l'Évangile qui a inventé l'aujourd'hui de toute vie croyante. Cette parole est donnée pour que tu la mettes en pratique aujourd'hui. Et c'est exactement ce que dit le Deutéronome. « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte. La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. » Nous allons donc aujourd'hui réfléchir à ce verset sous deux aspects. L'un qui est la pratique liturgique, le culte, et d'autre part la vie pratique, la vie morale. Alors, en français comme en hébreu, on retrouve le mot « service » et le mot « abode » en hébreu, qui signalent aussi bien le service du frère que le culte rendu à Dieu. Commençons par une question. Quels sont les liens entre la parole de Dieu, la Bible et la liturgie ? C'est une question qui est importante, et pour le judaïsme et pour le christianisme. Alors, le texte biblique est tissé de prière, c'est-à-dire de retour vers Dieu. La parole de Dieu, chanter, célébrer, méditer, y est bien mise en pratique par la prière. Alors, il y a bien sûr le livre des psaumes qui regroupe des chants, des hymnes, célébrant l'œuvre de Dieu et disant la foi du peuple. Une prodigieuse liberté s'y exprime, celle de se révolter, de clamer un sentiment d'injustice lorsque le juste est injustement traité et que le méchant prospère, mais aussi la victoire de Dieu. C'est un monde que cette prière, un monde de confiance et de liberté confessante et croyante. Mais il y a des prières dans les autres livres. Déjà dans le Pentateuch, la Torah, les cinq premiers livres. Pensez au cantique qui suit la traversée de la mer Rouge, Exode 15, entonné par Myriam, la sœur de Moïse. Mais aussi dans les livres historiques, la prière d'Anne, la mère de Samuel, les prières de Salomon. Les prophètes aussi, bien sûr, recèlent des prières et des psaumes. Ainsi, la prière des échiastes dans le livre d'Isaïe. Le Nouveau Testament reprend cette grande tradition. Ainsi, les cantiques évangéliques qui scandent la liturgie des heures, disons-les en latin, le Bene Guitus, le Magnificat, le Nuque Dimintis, venant de l'Évangile selon saint Luc. Citons également les hymnes très nombreuses dans les épîtres de Paul ou de Pierre. Mais n'oublions pas dans cette mise en pratique de la parole de Dieu, la simple lecture du texte biblique. Les livres d'Esdras et de Néhémie emportent clairement la trace au retour d'exil, alors que se met en place la liturgie du Temple reconstruit, ce que l'on appelle communément le Second Temple. On lit à haute voix la Torah. Lorsqu'ils parlent de la lecture de la Torah, déjà plutôt bien établie, ces livres nous parlent en fait de Mikra, qui comporte une nuance de proclamé. Il s'agit d'annoncer la parole d'un autre, Dieu, parole infiniment vivante pour le peuple qui la reçoit. Les actes liturgiques également sont une mise en pratique, une mise en mots en récit de l'action de Dieu et de la façon bien diverse dont le peuple l'accueille. Prenez par exemple, c'est très évident, la liturgie des grandes fêtes juives qui lit les grands récits bibliques dans la certitude que ce que Dieu a fait, il le fait encore aujourd'hui. Pensez à Pâques, Pessar, qui célèbre la nuit de la sortie d'Égypte, de la libération, mais pas comme un « il », les autres, mais comme un « nous », présent, aujourd'hui. Nous étions esclaves, Dieu le Seigneur nous a sauvés, avec nos pères de la génération du désert et non pas comme. Nous mangeons le pain azime, ce pain qui n'a pas besoin de lever parce qu'il faut qu'il parte vite sans avoir le temps de cuire le pain et de laisser lever le levain. On parle alors d'une actualisation, d'une réénonciation. Célébrer ainsi l'œuvre de Dieu est une action, une pratique. Et vous sentez bien à quel point la célébration de l'Eucharistie chrétienne, catholique, est proche de cette mémoire active, vivante. Alors avec sa singularité, sa nouveauté inouïe, d'annoncer que pain et vin de Pâques, donnés en communion un soir, sont bien nourriture et boissons, comme dit Jean, dons de la vie même du ressuscité, pour toujours et pour maintenant. Jean, ma chère est vraiment une nourriture et mon sang, vraiment une boisson. Le Concile Vatican II, dans son texte latin, permet de dire que la table de la parole des lectures du jour, c'est la table où est célébrée et donnée l'Eucharistie du Seigneur Jésus-Christ. Sur tous ces points, les citations, ces références, vous le trouverez dans les documents joints. Mais enfin, bien sûr, vous attendez qu'on parle de pratique, la vraie, la vie morale. Alors, oui, bien sûr, pour que tu la mettes en pratique. Dans leur prière, les psaumes proclament haut et fort que les commandements de Dieu sont un chemin de paix et de bonheur. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui qu'obéir à quelqu'un soit heureux. Mais vous savez, notre aujourd'hui n'est pas bien différent de celui de l'auteur du Deutéronome. La difficulté est identique. Il s'agit toujours de faire confiance à celui qui parle, Dieu. Alors, lisons et relisons les 176 versets du psaume 118-119, un peu maintenant, mais un jour, ça vaut la peine. Je vous cite seulement un verset. « De tout cœur je te cherche, tes paroles sont la joie de ma vie. » Oui, ce que Dieu demande, eh bien, chemin de vie par sa parole. Regardons un peu. Adorer un seul Dieu qui, lui seul, est Dieu, la source de la vie, crée une relation exclusive, une alliance, comme dans un amour. Lui consacrer une longue journée, le Shabbat, c'est bien sûr le prendre en sérieux. C'est aussi et surtout pour la tradition juive comme entrer dans son éternité. Ce qui peut sembler contraignant est en fait un palais, une grâce immense. Le Shabbat rompt la routine journalière pour s'ouvrir, disent bien des maîtres en Israël, à l'éternité de Dieu. Le dernier commandement, qui interdit de convoiter, est certes très ascétique, puisqu'il concerne l'intime, auquel personne n'a accès. Mais il renvoie en fait surtout à la reconnaissance des biens reçus donnés par Dieu, dont le texte est le grand porteur. Vous remarquerez que dans les dix paroles, on ne dit pas grand-chose de ce qu'il faut faire pour le bien du prochain. Ce qui fait dire au père Paul Beauchamp, et je cite librement, la beauté des dix paroles, c'est qu'elles ne disent pas ce qu'il faut faire pour aimer et rester fidèles à Dieu, là pas de problème, liberté d'invention. Mais elles indiquent ce qui fait sortir de l'Alliance. On n'est donc pas dans un système d'interdiction, mais d'appel. D'ailleurs, vous le savez, la première des dix paroles, c'est le rappel du salut d'Égypte par Dieu. Je vous cite un théologien juif, Emil Fackenheim, qui remarquait que pour une part, les prescriptions semblent abolir la liberté humaine, alors qu'en fait, elles l'exaltent jusqu'à en faire un partenaire de Dieu. Là encore, vous aurez les références. Alors, je vous donne un autre élément qui étonne le lecteur-auditeur. Au livre de l'Exode, chapitre 20, le peuple dit « Nous ferons et nous écouterons ». Le peuple est au pied du Sinaï et avant même d'avoir entendu les dix paroles ou les préceptes qui s'en suivent, il déclare « Nous ferons et nous écouterons ». On s'attend à l'inverse, écouter, puis faire, obéir. Mais il n'y a pas d'erreur de traduction. Le faire est premier. Il est commenté dans la tradition juive comme une entrée dans l'absolu de Dieu. Il dit la vérité de Dieu. Et c'est le témoignage confié à Israël. Alors, ce n'est en aucun cas une foi aveugle, même si vous pouvez le penser. Lisez les chapitres qui précèdent le Sinaï et tout ce que Dieu a donné et fait pour son peuple, pour qu'il croit que ce qu'il va proposer est bien une loi de vie. Alors, nous allons maintenant explorer un troisième point qui n'est pas très facile. La pratique dans le culte et la prière et la pratique morale de la parole de Dieu sont en intime relation. L'une, le culte, la prière, sans l'autre, la vie morale, est comme mensongère. Je cite tout de suite Jésus, Matthieu 7. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est explicite. Le prophète Isaïe ne disait pas autre chose. Ce sont les deux magnifiques chapitres 58-59 d'Isaïe. Vous en trouverez l'ensemble, juin. Je relève seulement. « Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Ça, c'est bien. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Oui, mais, disent-ils, quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ? » Ils accusent Dieu. « Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » Et Dieu répond, « Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. » Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci, faire tomber les scènes injustes, délier les attaches du jour, rendre la liberté aux opprimés, partager ton pain, etc. » Vous connaissez ce texte que Jésus reprend complètement dans la finale de l'évangile de Matthieu, Matthieu 25. « Les critères sont exactement les mêmes pour entrer dans le royaume. » Il y a là une très réelle exigence qui est finalement une dénonciation de l'hypocrisie religieuse, de l'hypocrisie cultuelle. Mais ça ne trompe pas Dieu. Alors nous terminons, puisque c'est quand même notre propos, par un autre texte de la parole, un psaume. Le psaume 23. « Qui montera sur la montagne du Seigneur ? Qui se tiendra dans son lieu saint ? » C'est-à-dire, « Qui peut venir au temple pour rendre grâce ou demander pardon ? » La réponse du psalmiste est « L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, c'est-à-dire celui qui pratique la loi de Dieu. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice de Dieu, son sauveur. » Notez bien que la mention du salut par Dieu, car c'est bien lui Dieu qui permet, si tel est le désir du croyant de vivre dans cette rectitude, Dieu qui permet que la parole soit inscrite dans le cœur par le don de l'esprit même du Dieu vivant. C'est l'espérance même du peuple de Dieu. Et les chrétiens croient que cette grâce leur est donnée par le Christ pour la mettre en pratique. Alors, bien heureux l'homme qui murmure jour après jour la parole de Dieu et la met en pratique, c'est le début du psautier. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada